... Face à Oprah Winfrey, le prince Harry n'a pas été tendre avec son père, le prince Charles. Il n'a néanmoins pas fait mention de sa belle-mère, Camilla Parker Bowes, avec qui les relations se sont refroidies au fil des derniers mois. À propos de l'ordre de leur entretien exclusif diffusé sur CBS, Meghan Markle et le prince Harry ont souhaité dire leur vérité. Soupçons de racisme, campagne de dénigrement, manque criant de soutien, le couple de Sassix a vidé son sac, et le prince Charles en a fait les prêts. Le prince Harry s'est montré vraiment déçu par l'attitude de ce dernier. Il a vécu quelque chose de similaire. Il sait ce qu'est la douleur, a témoigné Harry avec gravité, confiant même que son père avait un temps snobé ses appels. Il y aura du travail pour apaiser leur relation, a souligné le fils cadet, mais en même temps, je l'aimerais toujours. Des propos qui ont touché le prince Charles en plein cœur. Il aurait été submergé par le désespoir à conquier une source venotifère. En visite dans un centre de vaccination situé dans le nord de Londres, le prince de Galles s'est refusé à tout commentaire ce mardi 9 mars. Au cours de l'interview, le prince Harry n'a en revanche aucunement fait mention de Camilla Parker-Bouze. Entre le prince Harry et sa belle-mère, les relations ont été plutôt cordiales dès le départ. Même si cette dernière a causé le malheur de sa mère tant aimait, Lady Diana, le prince Harry s'est toujours montré agréable avec celle qui a toujours compté dans le cœur de son père. Il a chaleureusement accepté.Droit d'auteur pas photo à bac à mariage de Camilla Parker-Bouze et le prince Charles en 2005. Elle est une femme merveilleuse. Un an après la mort de Diana dans un tragique accident de voiture en 1997, le prince William fait savoir à son père qu'il souhaite rencontrer Camilla Parker-Bouze. Son frère cadet lui emboîte le pas quelques semaines plus tard. En 2005, lors du mariage du prince Charles et de Camilla Parker-Bouze, contre toute attente, l'heure est à la fête et tout s'offre l'image d'un clan uni devant les photographes. Elle est une femme merveilleuse, et elle a rendu notre père très, très heureux, ce qui est le plus important, avait confié avec tendresse le prince Harry selon la BBC. Si Camilla Parker-Bouze porte également de l'affection pour ses deux beaux-fils, l'épouse du prince Charles semble être plus proche de William, le futur héritier du trône. Une entente rendue plus forte depuis que le couple de Sassix a choisi de se mettre en retrait de la famille royale, et fait trembler la couronne. Le lendemain de cette annonce, Camilla Parker-Bouze avait une réaction sans équivoque. Regardez attentivement le visage de Camilla lorsqu'elle répond à la question « Harry et Meghan vous manqueront-ils ? » La duchesse de Cornousaille sourit, fait une pause, puis dit « Hum, bien sûr ! » avait tweeté une journaliste d'ITV. Celle qui avait accueilli Meghan Markle à bras ouvert et avait toujours tenté de faire preuve de compréhension à son égard avait eu bien du mal à cacher sa déception devant le besoin d'émancipation du couple. Autant dire que cette nouvelle interview explosive face à Oprah Winfrey n'a pas dû être franchement vue d'un bon oeil. Crédit photo, Utrecht, Robben, Abacalep, Bloc, ADS.